Bonjour à K. Wollobock, voilà ce que semble dire la tribune ce matin. Le journal au sujet du virus Ebola révèle en effet que l'Etat retrouve la raison. En quoi faisant ? Eh bien en fermant ses frontières avec la Guinée. Et sur ce point bien précis, Birima, le bêtise du journal du groupe des médias, écrit enfin, eh bien enfin le réveille. Enfin, les autorités ont décidé de fermer à double, voire triple tour nos frontières avec la Guinée précise. En tout cas, Birima, le bêtise de la tribune, d'indiquer qu'en refusant de le faire depuis longtemps, elles, c'est-à-dire les autorités, ont mis en danger les Sénégalais contre tous les principes de santé publique. Comme pour Birima, il a souligné qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce que fait le populaire, c'est de nous apprendre aussi que le Sénégal se barricade pour échapper à Ebola. Les frontières terrestres aériennes et maritimes avec la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone sont désormais fermées, d'après le journal du groupe COM7. Cependant, écrit le populaire, le Nigeria, quatrième pays de la sous-région affectée, échappe à l'isolement. Pourquoi ? Il y a le record rab. Toujours au sujet de Ebola, le quotidien. Le quotidien révèle que Ndé-Ké-Té-Yo, Ndé-Ké-Té-Yo, la Terang a refusé aux médecins. Il est question de quoi ? Eh bien de la présence d'une unité de médecins sans frontières à Dakar. Et sur ce point, les autorités étudient un compromis. Ça promet avec Samuel Sarr et Karim Wad, deux pensionnaires de 100 m2. Si on en croit la tribune, le journal veut savoir ici et maintenant s'il est question d'otages ou de délinquants politiques. En tout cas, elle, Hassan Sal, mon confrère du journal du groupe des médias, retient et fait retenir que désormais tous les coups sont permis de part et d'autre. Et il suffit que l'on soit poursuivi pour enrichissement illicite ou pour offense aux chefs de l'État pour que l'on crie à l'acharnement ou au règlement de comptes politiques. Alors, réalité ou échappatoire, c'est l'interrogation, voire la grande interrogation de la tribune. Le populaire revient pendant ce temps sur la demande d'annulation de la procédure et la contestation de la constitution de l'État en livrant que le procès Karim Wad, toujours englué dans la bataille de procédure. En tout cas, le procès reprend lundi prochain, souligne le populaire. L'as quotidien sur le procès Karim Wad, informe que la défense charge. Le parquet spécial monte au front, maître Seydou Diagne, de soutenir que la fortune de Karim Wad ne fait pas plus de 3 milliards de francs CFA. Toujours dans l'as quotidien, c'est maître Borsopoui qui dit comment l'État peut-il s'enrichir de biens qu'il considère illicites. Bon, restons avec l'as quotidien qui affiche à ça une califasale dépouillée de tout. A quel sujet ? Eh bien au sujet du décret fixant des conditions de la dévolution du patrimoine et le redéploiement du personnel des régions et anciennes villes plus graves. De chez Gravisime, les mairies de Dakar, Piquine, Guédioua et Rufisque et Thies deviennent des coquilles vides, c'est-à-dire des mairies Nyerou Nyerbe, écrit l'as quotidien. Au journal de nous apprendre que tous les biens meubles et immeubles de la ville vont revenir à la commune où les 10 biens sont localisés. Celui qui est localisé par enquête de journal, c'est le lit vocal du super Diamounou. Les vérités de Omar Pen, voilà le titre qui barre la une du journal enquête. Vérité à quel sujet ? Eh bien au sujet du monde rural, du procès de Karim et de la situation à l'UQAD. A propos de l'UQAD, l'as quotidien nous apprend que pour apaiser l'espace universitaire, Aïd Makissal reçoit les acteurs depuis hier. Aujourd'hui, le populaire dans ses offres renseigne que la présidente du conseil départemental de Bambay, comprenait Aïda Mbog, accompagnée par des membres de l'habitacle des étudiants ressortissants de Bambay, se sont rendus au domicile de Bassirou Faye. Et devant les parents du défunt, Aïda Mbog a tenu à clarifier qu'elle n'est pas venue en tant que politique, mais simplement comme mère de famille, proche des étudiants qui avaient des relations d'habitiers avec le défunt à travers leur habitacle et créé le populaire. Restons avec le journal du groupe Comset qui nous livre les punks l'Imam Moumbolde de Abdoulaye Diop, conseiller spécial de la présidente du conseil économique, social et environnemental. En tout cas, pour Abdoulaye Diop de la pierre de Guédiouaï, les accusations mensongères de Samuel Sarr ne doivent surprendre personne. Pourquoi ? Eh bien Abdoulaye Diop en veut pour preuve l'embip de Samuel Sarr, alors ministre de l'énergie, pour expliquer les coupures intempestives du courant. Aussi dans le populaire, c'est Ibrah Ndiaye, responsable APR à Tamba, qui soutient qu'un homme qui disposait de 7 milliards n'avait pas besoin de faire une quête pour participer à des élections. Ainsi, pour Ibrah Ndiaye, les accusations de Samuel Sarr relèvent de la fabulation aux allures de Sabar Pot, semble noter le populaire. Terminons avec la tribune, qui parle d'un ministre de Makissar et sa copine, comprenez ça, go animatrice s'insultant en public. L'histoire est que le ministre de Makissar avait tellement besoin de voir sa douce moitié à envoyer son gorille de garde du corps pour la chercher. Hélas, le garde du corps de gorille du ministre va trouver l'animatrice de go de son patron entre de bonnes mains et bonjour les dégâts. Et là, mais là tchidong, mais là tchidong, le ministre en question a-t-il le droit de bander ses muscles ?